bonsoir et bienvenue pour ce 23e live 23 je pense il me semble et je vais attendre quelques instants avant que vous receviez le temps que vous receviez les notifications 23 23e live je n'avais pas trop de thèmes pour aujourd'hui le plus bon voilà j'ai mis surfer sur le vivant c'est très vague et en même temps c'est la vie elle même et je vais attendre un petit peu sinon je vais me laisser guider par mon inspiration par ce qui me traverse n'hésitez pas à faire un petit coucou à manifester quand vous êtes là à écrire un commentaire si voilà si vous êtes présents présente donc je vais commencer j'ai juste deux trois minutes de retard bonsoir il y a toujours ce décalage entre un petit bonsoir comme un petit décalage temporel une petite pas une faille espèce temporelle un petit décalage entre ce que je dis est ce que vous recevez j'espère que ça va bien ce soir et si ça va et encore très fluctuant au niveau des émotions aujourd'hui je ne sais pas pour vous mais en tout cas ici c'est peut-être très fluctuant ça s'est un peu stabilisé sinon c'est quand même de sacré vague enfin de sacré vague ça là encore on a connu de pire alors bon mais je vais commencer donc j'avais envie de en fait je pense que je vais aborder plusieurs thèmes je parlais vraiment du vivant de c'est à dire de surfer en fait de de composer avec ce qui se présente dans notre vie à chaque mois chaque instant quand on a envie de quelque chose quand on a un désir très fort quand on a envie ou quand on est prêt à faire face à une situation à dépasser un défi à régler un vieux dossier une vieille blessure automatiquement la vie nous envoie les circonstances les événements les situations les personnes pour pouvoir s'y confronter mais il y a quand même malgré nous une certaine résistance une certaine protection une fuite pour ne pas revivre ça c'est très paradoxal mais mais ça l'est donc autant on a envie de quelque chose autant on s'en protège et je trouve ça fascinant dans notre dans nos comportements mais à chaque fois qu'on reçoit qu'on vit une situation très confrontante très désagréable très déstabilisante vraiment qui nous qui nous pousse en dehors des sentiers battus qui nous pousse au delà de notre sécurité au delà de ce que l'on connaît au delà de moi de ce qui nous sécurise donc ce sont des des zones d'exploration d'expansion de guérison de libération et ces zones là qu'est ce qu'elles font flippées quand même de pouvoir dépasser cette frontière c'est ça fait peur ça challenge ça vient soulever pas mal de défis de résistance intérieure mais quand on est la tête dans le guidon à être focalisé sur uniquement l'événement en lui-même ou la personne en lui-même et ne pas arriver à s'extraire de ça et ne pas arriver à avoir la situation dans sa globalité comme si on était le producteur le metteur en scène et que on savait en fait dans quelle suite les scènes devaient se dérouler pour arriver vraiment à la scène finale la vie si on la prend vraiment on la regarde avec beaucoup de hauteurs c'est ce qu'on va voir mais nous on est vraiment l'acteur qui joue notre rôle et on ne voit pas l'ensemble des situations on ne voit pas les interconnexions entre chaque événement de notre vie aussi douloureux puissent-ils être on ne voit pas que les bénéfices en fait que ça nous apporte on ne voit pas les voilà les cadeaux et des cadeaux on peut on peut les voir bien après on peut vraiment s'en rendre compte qu'une fois le défi passé et voilà ça va être vraiment une compétence à développer une compétence à travailler que de pouvoir voir la vie avec une certaine hauteur avec un certaine prise de recul et et ça ça se développe et quand on va rechercher cette quête de sens on va s'engager dans cette quête dans cette recherche de sens on va pouvoir commencer à développer un regard différent face à ce qui nous arrive pourquoi certains projets ne marchent pas pourquoi certaines relations ne durent pas pourquoi on est confronté sans cesse aux mêmes situations qu'est ce que ça vient soulever chez soi et quand on commence à vraiment aller s'explorer à se relier avec quelque chose de plus grand en soi donc là je vais aborder la notion de spiritualité donc cette cette façon d'appréhender la vie parce que la spiritualité ce n'est que ça ce n'est que notre regard ce lien que l'on développe avec la vie ce lien que l'on ressent c'est un lien à soi de soi avec soi et avec la vie ça va être c'est très personnel parce qu'aujourd'hui on en fait du commerce mais 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 la spiritualité c'est vraiment cette ce n'est pas un dogme ce n'est pas une religion c'est juste une façon d'être et de de voir la vie en fait et c'est cette connexion à soi cette connexion à son âme à son coeur à son ressenti et tout ça ça va passer par le corps comme je l'ai dit précédemment et c'est ce lien invisible mais subtil que l'on ressent qui nous parle à travers nos ressentis corporels nos ressentis intuitifs ça va être par des jeux de miroirs des jeux de synchronicité en fait et puis le sens on peut en mettre aussi partout même sur des choses qui n'ont pas de sens c'est ultra complexe mais on rencontre tous de toute façon des contraintes des situations dans lesquelles on ne voit pas d'issue encore aujourd'hui je me suis laissé un peu embarqué dans dans une vision dans un projet en fait c'est juste la projection de mes attentes où là maintenant à l'heure actuelle je ne vois pas d'issue et c'est très déstabilisant c'est très perturbant parce que ça se joue en fait sur la foi et sur les actions à placer au quotidien pour pouvoir débloquer cette situation mais là aussi je me suis encore fait avoir en fait par ce contrôle ce contrôle que j'ai sur ma vie sur la situation et on n'a aucun contrôle on n'a aucun contrôle sur les événements en fait qui se présentent on ne peut que faire avec et et aller sonder nos ce qui se passe à l'intérieur de nous les informations que l'on reçoit en soi on ne peut aller maîtriser que les émotions que nos pensées notre façon d'aller aborder de pouvoir jongler avec nos pensées il n'y a que ça en fait que l'on peut maîtriser par rapport à une situation que l'on rencontre on ne peut pas changer l'événement qui se passe on ne peut pas prévoir le résultat de certaines actions on ne peut pas prévoir le résultat de voilà des objectifs que l'on met en place on peut se faire une idée par rapport à ce que l'on connaît par rapport à d'autres expériences, d'autres personnes peut-être mais on ne sait pas si ce que l'on met en place va fonctionner ou pas si le chemin sur lequel on s'engage va nous amener à plus d'épanouissement, à plus de bonheur on ne sait pas en fait c'est la surprise bonsoir j'espère que tu vas bien et c'est ça en fait surfer sur la vie c'est continuer à suivre ses envies même si on ne sait pas en fait où on va on a j'imagine vraiment quoi que les voilà quand on navigue un bateau peut-être que on a une direction de toute façon mais j'imagine vraiment cet explorateur qui part en mer et qui qui vogue en fait et qui se laisse porter voilà par sa boue sur l'intérieur et qui va explorer différentes zones et qui se découvre et qui découvre au fur et à mesure de son voyage en fait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas et qui découvre l'autre indice en fait à chaque fois qu'il accoste sur une île, sur une nouvelle île, sur une nouvelle terre et là il découvre des choses sur lui-même, sur les interactions, sur les comportements des gens ou s'il n'y a pas de personne mais ça va être vraiment de pouvoir jongler avec ce qui vient et de rebondir c'est notre capacité à rebondir d'une situation à l'autre, notre capacité de résilience à faire face aux difficultés qui va être mise à l'épreuve et qui va demander à être renforcée donc ce sont vraiment de grandes compétences, de grandes capacités à développer en fait dans notre vie de pouvoir rebondir mais ça de toute façon on est bien entraîné on vit tellement d'épreuves depuis toujours mais par contre ça va être de pouvoir le gérer depuis l'intérieur de soi parce qu'on fait face à l'extérieur aux situations on fait face aux autres mais on ne le gère pas correctement à l'intérieur de soi comment on le vit parce qu'on peut très bien vivre une situation très difficile, très douloureuse où on n'a plus aucun espoir il n'y a plus aucune issue, aucune solution ne se représente mais on peut être quand même serein à l'intérieur de soi et garder une certaine foi, une certaine confiance en fait qu'à un moment donné, quelque chose va s'éclairer et une situation va s'éclaircir, va se diluer en quelque sorte et c'est ce qui se passe toujours c'est pour ça que c'est important de pouvoir bien aussi se remémorer toutes les situations difficiles par lesquelles on est passé et à travers lesquelles on a réussi à s'en sortir c'est important de pouvoir mettre à l'honneur toutes nos réussites toutes nos ressources que l'on a pu développer et renforcer en fait grâce à ces épreuves là donc la vie ne nous en veut pas c'est notre manière en fait d'appréhender la vie, de considérer la vie et ce qu'elle nous amène pour pouvoir évoluer là c'est la différence en fait de notre positionnement par rapport à ce qui se passe et ça peut tout changer ça peut tout changer se considérer ou se positionner en tant que victime ou de l'extérieur d'une situation ou en remettant tous ses espoirs dans certaines personnes ou dans un concept, une situation ça nous déconnecte en fait de notre capacité d'agir dans notre capacité d'action au quotidien parce que c'est nous qui avons les clés de notre vie c'est nous qui allons exercer à chaque instant notre pouvoir de décision notre pouvoir d'affirmation notre pouvoir d'action et et on est conditionné à remettre notre pouvoir peu importe dans quel thème de notre vie dans quel espace de notre vie en soi on remet le pouvoir à l'autre mais quand on attend que l'autre nous rende heureux quand on attend que notre situation financière peut-être soit plus plus stable et un peu plus voilà généreuse, abondante via en espérant gagner au jeu du hasard ou en cumulant différents types de boulot mais tout en s'épuisant physiquement, mentalement, émotionnellement voilà, ou en espérant que que certaines personnes changent la situation sur la planète enfin bref on cherche souvent on va chercher des boucs émissaires à l'extérieur et en même temps on va aussi chercher chez ces mêmes personnes-là à ce qu'elles sauvent une situation donc ils jouent vraiment le rôle de sauveur bourreau à chaque instant en fonction de ce qui nous voilà, ce qui nous ce qui nous plaît dans l'instant à ce qu'on a envie mais par contre nous, on ne va pas forcément remettre en question ce que l'on fait dans l'instant ce que l'on est capable de faire à notre échelle sauf que on est capable de beaucoup ce sont toutes les actions combinées qui font vraiment une différence et qui créent un champ de force mais incroyable et et en étant déconnecté de de soi des informations que l'on reçoit dans l'instant en se projetant dans le futur ou en comparer en comparant la situation actuelle avec le passé comme par exemple c'était bien mieux avant ou c'était plus facile avant ou de mon temps c'était pas comme ça voilà en comparant en fait le présent ce qui se passe actuellement dans nos vies ou voilà dans un certain modèle avec une situation passée ou en espérant quelque chose de plus idéal on se déconnecte en fait de ce qui se passe et on se déconnecte de ce qui est important à vivre pour soi là maintenant parce que la magie de la vie elle s'exprime dans l'instant là quand on est conscient quand on est présent à soi ça que c'est hyper important de développer sa conscience et sa présence et de revenir à soi le plus souvent possible pour capter les informations c'est vraiment développer cette vigilance de voilà ah tiens là j'ai le prochain indice de ma vie ou là voilà la réponse à la question que je me posais il y a quelques jours ah tiens voici la solution aux problèmes que je vis depuis plusieurs semaines par exemple en nous développant cette vigilance cette attention cette présence à ce qui se passe et en arrivant à trouver du lien entre des situations qui ne sont pas liées ben là ça nous fait gagner vraiment du temps mais phénoménal dans notre vie pour pouvoir dépasser les épreuves et ça c'est vraiment magnifique et c'est une compétence qui se développe qui se muscle ça se travaille et au plus on travaille ça et au plus ça va se renforcer au plus ça va devenir facile et ensuite on commence à faire des liens avec tout à trouver vraiment du sens dans le non sens et c'est magique c'est magique et ça rend la vie un peu plus légère plus facile à traverser qu'en étant constamment focalisé sur ce qui ne va pas sur les épreuves ce qu'on en vit tous à différents niveaux sous différentes formes et ce qui peut paraître difficile à vivre pour une autre personne ne peut pas être considéré aussi difficile par une autre parce qu'on n'a pas le même taux de résistance de résilience la même la même capacité à gérer des situations difficiles ou des responsabilités donc là ça va travailler aussi notre tolérance et notre compassion vis-à-vis des autres donc ça vient ça nous rend vraiment des meilleurs humains et ce sont toutes des compétences que l'on peut développer petit à petit voilà je n'avais pas de thème précis mais voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui je vais voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je reviendrai jeudi pour un autre live afin de bien me nourrir demain justement pour pouvoir partager sur un autre sujet jeudi et je ne sais pas si vous avez voilà vous qui êtes là ce soir des commentaires ou une réflexion sinon on va se quitter voilà sur sur ça les autres lives ont duré très 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 longtemps c'était logiquement c'était prévu des petits des petits lives de 10-15 minutes maximum et c'est vrai qu'ils ont duré à peu près une bonne demi-heure 40-50 minutes voilà quasi à chaque fois donc ça fait beaucoup de choses à intégrer ou à conscientiser donc voilà je ne sais pas voilà sinon voilà on se laisse voilà bien écoutez je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup 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 pour votre présence ça me fait toujours très plaisir et on se retrouve jeudi pour un nouveau direct voilà je vous souhaite une très belle soirée merci 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 merci